Maintenant, l'Arabie Saoudite a un adversaire, a un adversaire depuis des centenaires, un adversaire qui est l'Iran et que l'Arabie Saoudite, quel que soit son régime, n'est pas arrivé à réduire. La possibilité d'une prochaine guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ne peut pas être exclue. Les forces armées de l'Arabie Saoudite, au niveau personnel, sont composées de mercenaires pakistanais. Ça ne vaut rien les mercenaires. Et les pakistanais en plus. Ça c'est un, pour le deuxième point, c'est un, c'est un sujet personnel, mais les mercenaires c'est pas bon. Alors, l'Iran court sur l'arme nucléaire. Alors, où en est-elle ? On ne le sait pas. Et elle ne veut pas le dire. Et, je vous laisserai la parole. Ne m'interrompez pas plus, que je vous ai interrompu. Maintenant, l'Arabie Saoudite, de son côté, fait aussi des recherches nucléaires. Alors, dès que c'est que l'état-major français, cette recherche n'est pas en mauvaise posture. Mais, l'un et l'autre, recherchant l'arme nucléaire, c'est n'importe quoi, sauf une promesse de paix. Merci, Mange Ava. Merci. Bon. Alors, ce que l'on peut dire quand même, c'est que l'accord qui a été négocié par les Américains, les Européens, et l'Allemagne, le fameux I.P.O.P. était un moyen, justement, de limiter la course à l'armement nucléaire. Et que cet accord est un accord qui a fonctionné, puisque les dernières inspections de l'AIEA ont décrété que l'Iran respectait complètement ses engagements et renonçait à l'enrichissement du uranium. Donc, maintenant que les États-Unis en sont sortis, c'est vrai que que va faire l'Iran ? Pour l'instant, l'Iran dit qu'elle respecte cet accord, qu'elle continue à rester dans cet accord, parce que c'est son intérêt pour l'instant. Donc, je crois que la meilleure chance, en tous les cas, de limiter la prolifération nucléaire, c'est bien évidemment cet accord, même s'il est imparfait, mais c'est un accord, en tous les cas, que l'Iran a respecté. Que, parallèlement à cela, l'Arabie Saoudite, depuis des années, réfléchit à pouvoir effectivement se doter, elle aussi, de l'arme nucléaire. On en parle. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet. J'avais fait une étude à l'époque il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est un sujet qui est ancien. On sait très bien que l'Arabie Saoudite a de l'argent, que l'Égypte était intéressée par ses projets, et que les Pakistanais avaient des compétences en la matière. Donc, il y avait effectivement une réflexion à trois partenaires pour cela. Donc, là encore, je pense que la seule solution pour éviter cette fameuse prolifération, qui est quand même l'objectif, je pense, de tout un chacun, de tout citoyen responsable, c'est de pouvoir avoir une négociation et de faire en sorte que les deux puissances régionales, l'Iran et l'Arabie Saoudite, se parlent pour éviter de rentrer dans une course, justement, à l'acquisition de cette arme nucléaire. Donc, la sortie des Américains de cet accord, pour moi, est la pire nouvelle de ces derniers mois, parce que même là encore, si cet accord était imparfait, c'était quand même un moyen de limiter cette prolifération et de faire en sorte que les gens se parlent autour d'une même table et qu'on ne peut que souhaiter, dans ce contexte-là, que les gens se parlent. Quand les gens ne se parlent plus, c'est là que le pire peut arriver. Donc, voilà, ce que je peux dire simplement, c'est que l'Iran, tous les cas, a respecté, pendant ces trois années qui se sont écoulées entre le monde de la signature et aujourd'hui, a respecté ce qu'elle devait respecter dans le cadre de cet accord. Maintenant, la donne a changé, que va le faire d'Iran ? Pour l'instant, l'Iran, et c'est ce que nous ont dit les interlocuteurs iraniens quand j'étais fin juin à Téhéran, c'est que, pour l'instant, ils veulent rester dans cet accord parce qu'ils ont plus à gagner qu'autre chose. Maintenant, si l'actualisation continue à se durcir avec les Américains et que Rouhani est démissionné ou démissionne et que les conservateurs reprennent le pouvoir en Iran, là, effectivement, tout est possible et les choses peuvent complètement repartir. Et là, effectivement, les conservateurs auront beau jeu de dire les ouvertures n'ont servi à rien, les Américains n'ont pas respecté leur parole, donc on reprend un réglement et on aura notre bombe atomique dans tant d'années. Et ça, effectivement, on ne peut pas l'exclure si la situation continue à se dégrader dans la tension avec les Américains. La question d'une guerre, moi, je n'y crois pas trop, mais c'est peut-être mon côté optimiste, d'une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, même si elle bénéficie de mercenaires et même si elle a des matériels, elle sait très bien qu'elle prendrait un risque énorme à se lancer dans un conflit avec l'Iran. Les Iraniens savent se battre, ils l'ont démontré au cours des conflits ces dernières années, et souvenez-vous du conflit irak-urant. Donc je crois que les Iraniens, eux, n'ayant pas grand-chose à perdre, si une guerre se déclenchait, ça ne viendrait pas d'eux, évidemment, ils iraient se défendre. Mais je vois que l'Arabie saoudite est tout à fait consciente, en tout cas, qu'elle n'a pas la compétence, même si elle a le matériel, mais le matériel ne suffit pas, et d'avoir des mercenaires, c'est quelque chose, mais ce n'est pas ça qui va permettre de défendre vraiment le territoire. Donc moi, aujourd'hui, je ne crois pas à un risque de conflit armé. Maintenant, la situation est tellement explosive qu'il peut y avoir des dérapages et qui peut conduire à quelque chose qui va au-delà d'un raisonnement que l'on peut faire ici, dans un salon parisien tout à fait rationnel. Mais c'est vrai que je n'y crois pas trop. Merci.